Bonsoir On va étudier ce matin brièvement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps Je voulais faire des halakhot avec vous Mais on fera les 13 attributs du Rambam Après le cours d'hier soir se tombe à pic de l'effet Pour le peu de temps qu'on a devant nous Just a minute C'est pas ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Que beaucoup de gens confondent entre aimer son prochain Dans les réactions des gens Et permettre ou ne pas permettre D'accord ? Alors ça m'a rappelé une histoire comme ça Que je vous racontais hier soir Mais je ne voulais pas être trop trop long Parce que ça a duré longtemps C'est l'histoire d'un jour Un homme il avait deux billets de 500 euros Et il ne savait pas où les mettre Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Comme sa serrure n'était pas très très forte Il a pris la Bible et puis il les a mis Dans les 10 commandements duquel il est marqué là-bas Tu ne voleras pas Et il a mis ses deux billets Là-bas Et puis quand il est parti faire ses courses Il y a un voleur qui est rentré Et quand il est revenu Bien entendu il a ouvert sa Bible Ah tu ne voleras pas Et il n'a pas trouvé les billets Mais par contre il avait une petite feuille blanche Qui dépassait à un autre endroit Alors il ouvre la barre Et l'autre lui avait mis la feuille blanche En lui disant désolé Quand il enlève la feuille C'était dans le verset Tu aimeras ton prochain comme toi-même Il ne faut pas tout confondre Entre aimer chaque juif Et qu'est-ce qui est permis De ce qui est interdit L'un n'a rien à voir avec l'autre On peut tout à fait aimer son frère Pas mal son propre frère Mais ce n'est pas pour autant Que je lui donnais ma boutique Je t'aime c'est une chose Ma boutique c'est Tu comprends ? Un mec qui vient Il te vole ton argent Dans ta propre boutique C'est ton propre frère Dans ce cas-là On dit je ne comprends pas Je t'aime Tu es mon frère Et c'est toi qui me voles Ne confondez pas Aimer son prochain Et les lois du judaïque Ce sont deux choses Qui sont différentes Ça ne veut pas dire Qu'on va condamner Ça ne veut pas dire Qu'on va exprimer des choses Contre nous Ça veut simplement dire Que ce qui est permis Est permis Et ce qui est interdit Est accessible J'ai un ami Avec qui j'étais à Elad Que j'ai le déniste Pourquoi ? Parce que Sa femme a une carte D'handicapée Elle est malade Que Dieu lui donne Une très grande refroid Il revenait de France Parce qu'elle s'est fait soigner Là-bas Par rapport à sa maladie Qui est suivie en France Et quand il arrivait Shabbat à l'hôtel Et bien il s'est garé A la place Où il a la plaque d'handicapé Plaque d'handicapé Mais elle était périmée D'une semaine Ce qui fait que Shabbat matin Mait Hachem Après la prairie Il sort dehors Il voit une voiture de flic Qui sort pour mettre un PV Il dit mais excusez-moi Pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Et ils lui disent À ce moment-là Ben Vous êtes garé Sur une place d'handicapé Il dit mais ma femme Est handicapée Il y a la plaque Il dit mais votre plaque Est périmée Donc où vous bougez Votre voiture Ou c'est 1000 shekels d'amende Il dit mais c'est Shabbat Je ne veux pas bouger la voiture Alors le PV A été mis Il lui a dit Ben c'est 1000 shekels Il lui a répondu Mais vous avez un problème Vous ne nous aimez pas Parce qu'on est religieux Il lui a dit Il n'y a pas de rapport La loi c'est la loi Vous voyez cet exemple-là Qui a été vécu ce Shabbat C'est exactement l'histoire De cette discussion Le flic en lui-même Bon pour moi Il n'a pas été correct Comme je lui ai dit Tu peux faire sauter ton PV Très rapidement Avec ce genre de choses Pourquoi ? Parce que Tu étais en France La preuve Tu n'as pas pu renouveler Ce n'est pas sympa De la part du flic C'est sûr Mais quand il lui a dit Au flic Vous ne nous aimez pas Et il lui a dit Quel rapport ? Un rapport avec l'amour La loi c'est la loi C'est exactement Tout ce qu'on a voulu dire Il n'y a pas de rapport Entre le fait d'aimer son prochain Juif Et le fait d'appliquer Une loi ilchatique Entre l'un et l'autre Voilà Je referme cette parenthèse Ton d'araba pour les messages Que j'ai reçus depuis hier soir Et très très nombreux Même de non-juifs d'ailleurs 546 Qui m'ont remercié Du fond du coeur Pour cet éclaircissement d'hier soir Et c'est le but Puisque la Torah nous demande Les khachamim Exactement Nous disent Que l'homme doit être propre Devant Dieu Et devant les hommes Et c'est ce que j'ai essayé de faire Je viens juste avec une phrase Soyez fiers de votre Torah On est dans le émet La Torah est émet La Gemara c'est émet Les choukhanarour C'est le émet Et on n'a pas à avoir honte Ni à trop jouer Avec ce genre de choses Nous avons l'habitude Minag Yisrael Ouv et Minag Nahron De dire tous les matins Les 13 attributs du Rambam Le Rambam nous a laissé Un énorme cadeau Sur lequel il a marqué 13 attributs que l'on connait tous Puisqu'on les dit tous les matins Et qui sont la source La racine de tout le judaïsme Ca veut dire que Sans ces 13 attributs là Il suffirait que j'en renie un seul Qui pour selon le Rambam Et tous les autres Feraient de la personne Un kofer bat Torah C'est à dire un renégat De la Torah Qui n'aurait pas de monde futur Ça le disqualifierait Non pas d'être juif On ne fondait pas une fois de plus Ça non plus Mais pas tous les juifs On part au monde futur C'est marqué dans Ma secrète Sanhedrin Pourtant Tout Israël A part au monde futur Toda je le sais Mais les Chachamim Ont répondu à cela Oui Tant qu'ils se comportent Comme Israël Mais si tu ne comportes pas Comme Israël Comme c'est marqué Entre autres Sauf s'il fait Tshuba Tout ça bien entendu C'est s'il n'a pas fait Tshuba Mais s'il a fait Tshuba Mitkabel Tout ce qu'on dit C'est des choses tellement connues Que je me demande Pourquoi je reviens dessus constamment Mais bon je répéterai Tant que les gens ne comprendront pas Le Rabbi nous dit Je vais aller vite Qu'il y a 13 attributs Sur lesquels on doit avoir Une Emunah Shlema Emunah Shlema Une Emunah complète C'est à dire Sans négociation Shlema Anishalem Il me disait Ça veut dire Je suis complet avec ça Je n'ai pas besoin De plus d'explications Que cela Emunah Shlema Bishtocha Asar Ikarim Sur les 13 attributs Fondatrices Du judaïsme Sans lesquels Sans ça Mon judaïsme Va se construire Mais s'ébranler A la moindre situation Suspicion Doute Ou autre Si je n'ai pas Ces 13 attributs En moi Aleph Shaakadosh Balchou Nimsa Ou Majgiyar Que le créateur du monde Se trouve partout Et Est omniprésent Omniscient Majgiyar C'est à dire Qu'il est derrière Chaque chose Tu ne peux rien cacher Hachem Et cela vient déjà Refouler la thèse Des trois principaux fondateurs De la philosophie grecque Platon Aristote Et Socrate Qui eux disent Que Dieu existe Mais qu'il n'est pas Majgiyar Ça veut dire Que tu fais ce que tu veux Dans la vie Vous avez ici un professeur En philosophie Qui vous le confirmera C'est lequel des trois Qui avait dit Ou c'est un autre Qui avait dit Ce qui est à Dieu Dans le ciel Est à Dieu Ce qui est à César Ah Je vais oublier celui-là César Je l'ai connu Grâce à Astérix C'est César Qui avait dit ça Mais c'est une philosophie Que j'ai entendue À maintes et maintes reprises Qui disait Que justement Donc Dieu existait Mais qui n'est pas Majgiyar Dans le judaïsme Dieu est présent Dans ta pensée Dans ta parole Et dans ton action Ce qui fait que La liberté d'expression Est strictement interdite Dans la Torah Ça s'appelle du Lachonara Ou pire De dire Du Lachonara C'est des vérités Ou du Motzichemra Sauf dans certains cas S'il y a des Personnes qui veulent Tromper le peuple C'est une mitzvah De les dénoncer Ce n'est plus du Lachonara C'est une mitzvah De le faire V'elachen Akadosh vachou Nimsa Oumashgiyar Dieu est derrière Chaque événement Il sait absolument Tout de nous A un tel point Que quand il veut Ignorer Les situations Il est marqué Aster astir panai Je crois que ça Ma parache adorée Et je ne me rappelle plus Je cacherai ma face Vous m'appellerez Et je ne répondrai pas Il y a des moments Dans l'histoire Le créateur du monde T'as envie de dire Mais t'étais où Pendant ce moment là Où on était en train De crever Et Dieu te répond Aster astir panai Je ne voudrais pas Pourquoi ? Parce que tout comme Vous aussi les humains Vous vous fâchez Vous faites la tronche Vous vous mettez de côté D'où est-ce que ça vient ? Moi aussi je peux le faire Si vous m'ignorez Il dit Akadosh vachou Si vous n'écoutez pas mes lois Aster astir panai Je me cacherai Mais malgré tout Le créateur du monde Il y a marqué Je me cacherai Pas je m'en irai Malgré tout Il veille sur nous Et malgré tous Les pogroms Que nous avons vécu Dans nos vies Akadosh vachou N'a fait que se cacher Dans l'histoire Mais il n'est pas parti Il ne nous a jamais laissé Il était aussi avec nous Dans les forces de ma foi Il n'y a pas le père Il n'y a pas le fils Il n'y a pas le Saint-Esprit Il n'y a pas l'Olympe Il n'y a pas Zeus Il n'y a pas Apollon Et s'il y avait Apollon Il aurait été Tunisien C'est sûr C'est beau gosse Aïe Alors on recommence Avec les Tunisien C'est une blague C'est une blague Mais l'Akhen Il est unique Il n'a pas eu De père et de mère Pour le faire naître Il n'y a pas tout ça Le seul par contre Qui aura vadaille Un père et une mère Qui ne viendra certainement pas D'un Saint-Esprit C'est le Mashiach Le Mashiach vient d'une famille Avec un père Un grand-père Un arrière-grand-père Et ce depuis la tribu de Yehuda Puisque le Mashiach vient De la tribu de Yehuda C'est un homme Qui s'il boira du coca Il rotera Et s'il mange des faillots Vous connaissez la suite C'est un humain Il n'a rien d'un demi-dieu Ni d'un dieu Comme Hercule Ou je ne sais pas qui Pas quoi Hein ? Il aimera l'adem khot C'est évident Belachen Dissiata Dishmaïa Barour Qu'Hakadosh Bukhu Seul lui est unique Et qu'il ne s'accompagne pas D'autres idéologies D'autres dieux Comme l'avait fait Enosh En disant que Dieu est unique Mais Tellement grand Tellement Dieu Tellement tellement Qu'on va aimer le soleil Qu'on va aimer la lune Ses représentants Vadaï Chez l'eau C'est l'homme Et son créateur Dieu est unique Il est un Le monothéiste Parachal Asmen Premier monothéiste De l'histoire Connue Adam Arishon Puis Avraham La différence entre Adam Arishon Et Avraham C'est qu'Avraham N'a eu que Dieu Et n'a pas écouté Son Yetzirara Tandis qu'Adam Arishon A eu Dieu Mais a écouté L'Yetzirara Donc ça s'appelle Avodah Zara Il a travaillé L'idolâtrie Celui qui écoute Ses pulsions Celui qui écoute Ses nerfs Celui comme Celui qui se met en colère Est considéré Comme faisant De l'idolâtrie Car ce sont des pulsions Qui viennent Du Yetzirara C'est à dire D'une malformation Philosophique Et Émotive Du corps Et on doit Travailler cela La Torah C'est de l'eau Qui doit éteindre Le feu du Yetzirara Comme on le dit à Kippour Car lui est fait de feu Et nous nous sommes faits de chair C'est pour ça que En ma'im est la Torah Pour pouvoir éteindre ce Yetzirara Il faut étudier la Torah Le problème C'est qu'on peut étudier la Torah Pour son nom Pour son intérêt personnel Pour se mettre Cette couronne Sur sa tête Et ça aussi Le créateur du monde Le temple d'Avodazara C'est interdit De rentrer dans ce genre De rentrer dans ce genre D'endroit Vous savez Souvent Et c'est différent Parce que dans les 13 attributs En philosophie D'ailleurs Vous vous retrouvez très souvent Avant Dieu Il y avait quoi Alors sachez une chose Qui n'est pas Une insulte C'est un état de fait Historique Pour ceux qui veulent étudier Et qui connaissent l'histoire Quelle différence fondamentale Y a-t-il entre Israël Et les nations Je parle pas sur le domaine De ce que je pense Je parle sur le domaine historique Nous sommes Un peuple Qui avons été créé par Dieu Au Arsinaï Sur la montagne du Sinaï Dieu a Officialisé L'histoire Du peuple d'Israël Tandis que dans les autres religions Ce sont des peuples Qui ont inventé Dieu C'est-à-dire qu'au fur et à mesure En 623 Et sorti Par Un peuple en Arabie Saoudite Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire Avec Mohamed L'histoire donc de l'islam La naissance de l'islam Si vous préférez Et 30 ans après La destruction du temple Est venu Un individu Qui va Par la suite Et beaucoup plus tard 160 ans plus tard Et puis après En 312 De l'ère vulgaire Par L'empereur Constantin Oui C'est un peu quoi On en a parlé l'histoire Créer Officialiser La religion Donc Chrétienne Donc vous voyez que c'est Les hommes qui vont instituer Comme toute la Vodazara Et c'est pareil pour Bouddha La différence fondamentale Du judaïsme C'est que nous les juifs On n'a pas créé un Dieu C'est marqué dans la paracha de la Bible Vaillons C'est à Dieu qui parle à Abraham Mais il n'est pas témoinculaire C'est pour ça qu'on ne peut pas démarrer l'histoire de notre peuple Avec Abraham Il n'est que le père de la nation Le commencement d'une naissance d'une nation Quand est-ce de façon officielle Le peuple d'Israël va se concrétiser Au Arsinaï La paracha de Yitro Où là-bas Le peuple d'Israël reçoit De façon officielle Choisie par Dieu A tel point que Dieu nous dit Si vous n'acceptez pas ma Torah Ici sera votre lieu D'enterrement Ça veut dire que c'est le créateur du monde Qui vient parler à un peuple entier De façon visuelle Témoignage visuel Comme vous avez vu Comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro Justement Vous avez été témoin Et vous avez vu en tant que peuple Que Dieu a choisi un peuple Et non pas qu'un peuple a choisi un Dieu C'est très important de le retenir Parce que c'est ce qui fait la grande différence Entre notre Torah Et les autres religions Ce que je dis n'est pas une insulte Ouvrez Wikipédia Ouvrez ce que vous voulez Rentrez dans n'importe quel livre Sérieux De théologie chrétienne ou autre Et vous verrez exactement tout ce que je dis Sur les apôtres autre chose Il n'y a rien d'insultant dans ce que je dis Ah t'as vu ce qu'il a dit Pour qui il se prend Je dis des vérités Si la vérité blesse J'y peux rien Il n'y a rien eu avant HM Rien Pourquoi rien ? Parce que même le mot rien Est une invention de Dieu lui-même C'est à dire ce que toi tu comprends Dans ton esprit en tant qu'humain Le vide, le temps Est une invention créée par Dieu Qui ne vit que dans une seule et unique dimension Qu'on appelle la terre Dans l'atmosphère dans laquelle nous vivons Nous sommes dans le temps Vous sortez avec une fusée dans l'espace Vous avez quitté le temps Vous passez dans une autre dimension Qu'on appelle l'espace-temps C'est à dire ? Donc quand on vit dans une bulle On ne peut pas comprendre la dimension du temps Alors que Dieu est au-dessus de l'espace Puisque l'espace est dans ses mains Entre guillemets C'est une image Il n'y a pas de main Donc si l'espace-temps Ne peut pas être calculé par l'homme A plus forte raison Celui qui a créé l'espace-temps Donc la question de dire Qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu Est une question qui n'appartient Qu'au domaine humain Si je considère Dieu Si je considère Dieu comme un humain Je peux poser la question Mais si Dieu n'est pas un humain Et qu'il est au-dessus de tout Il est évident que s'il a créé le temps Et l'espace-temps La vitesse-lumière Et ce qu'on appelle Les frontières de l'imagination Dans le domaine scientifique Les frontières de l'imagination Dans le domaine scientifique C'est quand on arrive au-delà De toutes les galaxies Les scientifiques appellent ça Les frontières de l'imagination Et bien même les frontières de l'imagination Les frontières de l'imagination sont Comme l'explique la Kabbal L'univers est un monde défini Et non pas infini A un moment l'univers finit Et tout ça fait partie D'un microcosme Dans lequel le créateur du monde A tout créé C'est pour ça que Dieu Ne peut pas être compris C'est pour ça que Dieu Ne peut pas être inclus Dans la pensée de l'homme Et c'est pour cela Que la Torah commence Par la lettre bête En disant Le Anouhi Aleph Ne va pas le chercher Ça sera livré quand Cette compréhension Quand il y aura le Machia On viendra le Messie Si Dieu veut Très prochainement Et ma mâche Très prochainement La vérité sortira aux yeux de tous On saura qui est Dieu Puisque la terre va être remplie De la connaissance du créateur Et là on saura qui est Dieu On n'étudiera plus Abraham, Sakhi, Jacob Contre tout un temps Puisqu'ils seront parmi nous Mais Qui est Dieu On étudiera Dit le Ben Israï Référence Ben Israï Marana Ben Israï Ravé Yosef Rahim Qui explique Qui dit Que le Machia reviendra Avec le livre du Aleph Qui n'est autre que le livre De la carte d'identité De qui est Dieu On n'étudiera que Dieu Lui-même à cette période On n'étudiera vraiment Hachem Qui nous dira exactement Qui, que, quoi, dont Ou lequel Mais pour cela Il faudra nous rendre Extrêmement purs Pour pouvoir recevoir Une telle densité De lumière Ben Israï Hachem Que seul en dehors du corps On peut A peine percevoir Cet amour infini Du créateur Qui est au-dessus De toute dimension Et de toute notion Que l'esprit humain Ne peut pas comprendre Ce serait comme Prendre un litre d'eau Et le verser dans 50 millilitres Dans un verre Ça débordera tout de suite C'est ce qui se passerait pour nous V'en avodal et zoulato À part Le travail d'Hachem Chazve Shalom Qu'est-ce que ça veut dire C'est comme le mec Il va à la synagogue Et de l'autre côté Il va dans un temple à côté En avodal et zoulato Au niveau du pshat Dans la vie Ça veut dire quoi En avodal et zoulato Que tout ce que l'on doit faire Penser par l'action Doit être automatiquement Relié Au service divin Partout où tu vas Tu vas au travail Sur ta route Pense à la Torah Regarde autour de toi La création divine Pense toujours à Hachem Référence Peleyoet Cha'ara à Ava Comme ça il marque là-bas Tu arrives au niveau du travail Tu veux prendre un stylo Qui est sur le bureau De la secrétaire À sour Pourquoi ? C'est du gazelle Il faut demander l'autorisation Dans chaque chose Tu peux ramasser des mitzvots Sur tous tes chemins Partout où tu te mettra Hachem Tu seras confronté À des permissions Ou des interdits Ce sera à toi De gérer cela De telle façon Être capable de prendre Hachem Avec toi À chaque pas Dans ta vie Je m'arrête là Pour ne pas gâcher le reste Demain on continuera La lettre vave Sur les 13 attributs du Rambam Je m'ahem Sous-titrage Société Radio-Canada